hello les amis c'est sacha et bienvenue sur la chaîne de yoga master avant que la vidéo commence je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes habits mes formations mes cours tout 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 dans la description il ya aussi plein de choses gratuites sachez que on vous offre je vous offre ce contenu tous les jours gratuitement vous avez des vidéos gratuites tous les jours ça représente quand même beaucoup de travail donc le fait de d'acheter un de mes tapis de prendre un des cours de suivre une de mes formations en plus de vous apporter beaucoup de valeur ajoutée pour vous ça m'apporte également de la valeur ajoutée ça m'apporte des choses à moi ça me permet de vivre et ça me permet de continuer à vous proposer ses contenus gratuitement aussi tous les jours n'hésitez pas à mettre un commentaire à like le ciel la vidéo c'est très important pour moi aujourd'hui je voulais vous partez partager quelque chose d'important pour moi qui est tout simplement le journaling pour ceux qui savent pas ce que c'est le journaling c'est tout simplement le fait de noter de noter de plein de manières différentes plein de choses c'est quelque chose de très libre ça peut se rejoindre un peu sur le thème du journal intime qu'on peut voir je sais pas chez les petites filles à l'école ou voilà et aujourd'hui je voulais vous expliquer en quoi c'est utile dans votre développement personnel dans votre vie de tous les jours dans votre bien-être dans votre mieux-être et dans votre transformation personnelle quotidienne ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai découvert ça du coup au yoga le fait de noter dans un carnet que ce soit après sa pratique du yoga que ce soit avant sa pratique et ce qu'on voulait ce qu'on voulait des ressentis des choses qu'on voulait partager avec nous mêmes en fait c'est pas c'est quelque chose qu'on garde pour soi c'est un peu le concept du journal intime mais ça une visée différente et ça m'a complètement fait changer de point de vue sur le sur le journal intime tout simplement parce que j'avais pas pas c'est quelque chose dont je pouvais rigoler un petit peu étant plus jeune me dire que de toute façon les choses je les savais pour moi et j'avais pas besoin de les écrire quelque part enfin voilà j'aimais pas trop ce concept là je comprenais pas trop en fait et en fait c'est quelque chose de très très intelligent à posteriori pourquoi parce que ça vous permet en fait de faire un bilan de faire le vide un petit peu de sortir les choses je sais pas vous avez dû déjà tous et toutes ressentir le bien être des fois de parler à quelqu'un d'avoir dire à ça m'a fait du bien je t'en ai parlé ça m'a fait du bien j'avais besoin d'en parler à quelqu'un parfois c'est à une personne en particulier et parfois c'est vous avez juste besoin d'en parler en fait et c'est même des fois plus facile d'en parler à quelqu'un que vous connaissez pas ou très peu ça vous est peut-être arrivé déjà de vous confier de vous lâcher auprès de quelqu'un que vous venez de rencontrer sans savoir pourquoi et ça peut vous paraître un petit peu bizarre aussi mais en fait c'est quelque chose de naturel le corps parfois on a besoin d'exprimer les choses ça rejoint beaucoup le yin yoga si vous gardez les choses à l'intérieur de vous si vous extériorisez pas ce qui se passe ça peut le corps peut pas faire le process le corps et l'esprit peut pas faire le process donc on va bloquer les choses à l'intérieur le fait de dire les choses du coup que ce soit par la parole ou par l'écrit ça permet de les ressortir ça permet de finaliser le procès d'intégrer de mieux intégrer les informations de mieux intégrer ce qui peut se passer dans votre vie de tous les jours voilà l'importance du journaling et en fait il ya plusieurs intérêts du coup à cette pratique là la première c'est que ça va vous permettre tout simplement de faire le tri avec vous même de faire le tri avec vos informations avec des choses que vous n'avez pas forcément envie de garder avec vous ça va permettre de sortir des choses ça va permettre également de se rendre compte de certaines choses parfois vous vous sentez pas forcément bien vous avez des choses qui vous trottent dans la tête les idées sont pas forcément claires le fait de se forcer à les écrire ça va vous aider à être clair avec vous même être clair avec vos idées arriver à mettre les choses sur papier en fait finalement c'est exactement ça l'intérêt aussi c'est que ça peut vous permettre de vous rendre compte de certaines choses et de développer certaines choses par exemple vous pouvez être énervé à cause de quelque chose sans vraiment savoir pourquoi le fait de l'écrire ça va vous ramener d'autres idées et parfois vous allez écrire 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 et au fur et à mesure vous allez prendre conscience de certaines choses donc c'est comme si c'était une discussion avec vous même et j'ai déjà fait une vidéo en disant que personne n'était là pour vous à part vous et ça rejoint un petit peu cette idée en fait c'est que bas en discutant avec vous même vous discutez un petit peu avec la personne la plus importante de votre vie qui est vous et ça va vraiment vous permettre ce process là comment faire la partie intéressante aussi comment on peut s'y prendre faut savoir qu'il n'y a pas de règles chacun est libre vous pouvez écrire dans un cahier ou pour écrire je passe sur votre téléphone voilà moi je suis complètement contre le fait de de mettre les choses dans une case et les bloquer pour moi ce qui est important c'est que vous puissiez le faire si vous savez que vous n'allez jamais écrire sur votre cahier autant l'écrire sur votre téléphone et si vous savez que vous avez besoin d'un cahier pour écrire allez prenez un cahier voilà au niveau de moi comment je fais c'est quelque chose que je fais malheureusement pas encore tous les jours mais c'est quelque chose vers lequel je tends voilà après quand une fois personne n'est parfait et pour moi c'est important de vous dire les choses comme elles sont et de pas vous vendre du rêve et je ferai des vidéos je sais pas si c'est encore fait déjà fait mais sur un peu l'arnaque des pratiques matinales des routines matinales des routines du soir et pourquoi souvent ça marche pas donc on n'arrive pas à les garder je vous en parlerai plus tard mais souvent on vend du rêve en fait et là c'est pareil si je vous dis prenez votre cahier vous allez noter je vous faire quatre cinq pages que vous devez écrire tous les jours avec tel truc à remplir tel truc à remplir pour moi vous n'allez jamais tenir dans la durée excusez moi les yogis j'ai été coupé du coup je sais plus exactement où j'en étais mais je vous disais que j'aime pas du tout le fait qu'on mette un cadre au chaud sinon vous allez perdre perdre très rapidement l'habitude et c'est donc je vais vous donner deux manières de d'effectuer c'est d'effectuer cette petite tâche de 2 du journaling en fait donc déjà la première manière ça va tout simplement être une manière très libre c'est à dire ce que je vous recommande et c'est de 2 excusez moi de la super musique ça va être de de directement en fait prendre votre cahier quand vous avez envie et de noter voilà idéalement tous les jours si vous faites pas c'est pas grave ça sert à rien de vous blâmer voilà vous me faire un peu que pas du tout c'est la manière avec laquelle je fonctionne et la seconde manière je j'ai des amis qui fonctionne comme ça des fois du coup quand par exemple on fait du yoga ensemble et qu'après on se prend un moment de journal et journalier ont fait ça je suis cette méthode avec eux juste pour voilà partager ça va être de en fait ils vont avoir certaines certains cadres à respecter mais surtout pas des cas trop dérangeant pas trop long pour être sûr de continuer à le faire quotidiennement mais ça va être par exemple ils vont noter trois choses pour lesquelles ils sont dans la gratitude trois choses qu'ils aimeraient faire et voilà juste ces choses là et après ils ont un espace libre pour noter voilà je j'ai envie de noter ce que j'ai envie de noter et ça s'arrête là la seconde manière que moi je pratique pas donc celle ci ça vous permet de finalement de pouvoir aussi être plus vous forcer en fait par exemple à avoir de la gratitude c'est à dire que surtout en france on a tendance à beaucoup se plaindre et là le fait de dire ok tous les jours j'ai noté trois choses pour lesquelles je suis content et ça peut être des trucs lambda comme je sais pas je suis j'ai pas loupé mon bus voilà où ça peut être un truc comme j'ai gagné à l'euro million voilà ça peut être quelque chose de très petit comme quelque chose d'énorme mais simplement ça va vous apprendre à avoir de la reconnaissance pour les choses de la reconnaissance pour ce qui vous arrive et vous dire qu'il ya toujours bien pire que vous comme situation ça permet de relativiser voilà dites moi dans les commentaires si vous aussi vous pratiquez le journaling ou si vous avez envie de vous y mettre si vous avez des questions dessus ce sera plaisir pour moi d'échanger avec vous et puis voilà surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de mettre un like de commenter c'est hyper important si vous avez des amis qui pourraient être intéressés par cette vidéo partager là sur facebook sur whatsapp sur instagram où vous voulez et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ciao